Mais vous aimez votre maîtresse et si elle n'était pas heureuse avec cet homme-là, ne vous reprocheriez-vous pas d'y avoir contribué pour une si misérable somme ? Bonjour, ici Diana, actuellement présente pour vous raconter la fabuleuse histoire des fausses confidences de Marivaux. Les fausses confidences de Marivaux, c'est la première pièce de théâtre que j'ai étudiée. Est-ce que cette information est essentielle ? Pas du tout, mais je prends mes aises. Le premier qui fait pause sur mon pied, c'est une comédie en trois actes qui a été jouée pour la première fois en 1737 et elle est entrée dans le répertoire de la comédie italienne en 1740. L'histoire des fausses confidences a de drôle qu'on a tous déjà vécu une situation similaire et je vais vous raconter l'histoire et vous allez vous dire, ah oui, l'amour c'est compliqué. On y rencontre Dorante, qui est un bourgeois qui n'a plus une thune, qui est fou amoureux d'Araminte qui, elle, pour le coup, est veuve riche et belle. Là, de suite, on se dit, c'est bon, il n'a aucune chance. Sauf que Dubois, qui est son ancien valet, est aujourd'hui le valet d'Araminte. Et Dubois lui a conseillé de se présenter en tant qu'intendant de la jeune femme pour travailler au plus près d'elle et pouvoir la traquer. La traquer. La pécho, après. Plus affinité. Il y a une personne qui n'est pas du tout OK avec ce stratagème, c'est la mère d'Araminte. Parce qu'elle aurait préféré que l'intendant de sa fille soit quelqu'un qui puisse la conduire vers la noblesse. Genre qu'elle puisse épouser le comte Dorimond, par exemple. Déjà, qui dit à la mère d'Araminte qu'on ne l'a pas sonné ? Ce n'est pas sa vie, c'est la vie de sa fille ? Non mais on est où, là ? Je sais, c'est l'époque. Je sais. Je sais qu'avant, tu te mariais pour la fortune et tu ne te mariais pas pour l'amour. Ce qui est très triste, d'ailleurs. Princesse de mon pension, on pense à toi. Et quoi que, il y a M. Rémy, l'oncle de Dorante, qui voudrait que son neveu se marie avec l'ami d'Araminte. Donc vraiment personne n'est OK pour que les deux se rencontrent et se pécho. Ce qui est un peu triste. Disons qu'en termes de possession de la vie privée, dans la famille, ils sont vraiment pas mal. Bref, quoi qu'il en soit, Dubois, le valet, ne compte pas s'arrêter là. Il est parti dire à Araminte que Dorante était fou d'elle. Du coup, Araminte, hyper heureuse, parce qu'Araminte, elle aime bien aussi Dorante. Elle fait tout pour que Dorante lui avoue ses sentiments. Sauf que c'est compliqué. Enfin, Araminte, on ne fait pas les choses comme ça. Surtout le premier jour. En plus, entre temps, Dorante a reçu une demande en mariage qu'il a refusée. Parce qu'il a dit que son cœur était déjà pris. Donc là, l'ami d'Araminte, qui est sur Dorante, a cru que Dorante parlait d'elle. Mais pas du tout ! Que nenni ! Grossière erreur ! Sauf que ce quiproquo est très vite parti, parce qu'Araminte a fait croire à Dorante qu'elle allait se marier avec le comte d'Orimon. Déjà, on ne fait pas ça. Moi, le jour où la personne que j'aime me dit qu'elle va se marier avec un autre, je fais un AVC ilico presto. Et puis, si près du but, en plus, c'est comme si on était à l'Euro, en finale, contre le Portugal. Et que... Bref ! C'est pas pour autant que Dorante l'avoue, donc il continue dans son histoire de « Oui, il aime quelqu'un, mais il dit pas qui ». Là, on n'est pas bien, on a envie d'aller secouer Dorante, mais on ne peut pas, parce que ce n'est qu'un personnage. Et, surtout, on se rappelle que Dubois est toujours là. Et Dubois a plus d'un tour dans son sac. Et donc Dubois fait tout pour faire parvenir à Araminte une lettre dans laquelle Dorante lui dévoile ses sentiments ! Après, il révèle tout à Araminte, les stratagèmes de Dubois et tout, il lui dit tout. Araminte décide de se marier avec Dorante, et plus avec le comte Dorimon. Mais ça, vous le saviez déjà, puisque vous avez tous lu le livre. Si vous n'avez pas lu le livre, mettez « pigeon » en commentaire. Non, pas « pigeon », parce qu'après, les gens vont dire que vous me traitez de pigeon. Mettez « 42 ». Vous mettez « 42 » en commentaire si vous n'avez pas lu le livre. Ce sera notre code. Bon, voilà, tout est bien, qui finit bien, et on applaudit tous Dubois, qui a très bien travaillé. Cette pièce m'a littéralement fait mourir de rire. Elle mêle l'impatience avec la réserve, l'amour avec la peur. Enfin, des... Waouh ! Pas très français. Ça se voit qu'à aucun moment, Marivaux, il s'est dit « je vais enchaîner les vannes », parce que c'est drôle, tu vois. Juste, il a fait de son personnage Dubois un personnage un peu réservé, pas trop là, mais quand même. Hyper subtil. Genre... J'arrive plus à parler. Je n'y arrive plus. Je n'ai plus de mots qui sortent de ma bouche. Vous savez, on se croirait au collège quand on demandait à nos amis d'aller dire aux gens qu'on aimait qu'on les aimait. Et ne me dites pas que vous ne faisiez pas ça, parce que vous êtes des mythos, mais des gros mythos. Si jamais cette pièce passe au théâtre, n'hésitez pas à aller la voir. Déjà, on s'y croisera peut-être, parce que je ne l'ai jamais vue, et qu'en ce moment, j'ai juste hyper envie. C'est jamais pareil quand on voit une mise en scène avec, du coup, les Didascali qui sont vraiment représentés, avec la folie du metteur en scène. Et si jamais vous n'avez pas l'occasion d'aller au théâtre, il y a plusieurs captations qui sont filmées sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir. Celle de Jacques Lassalle, Luc Bondy, Jean-Pierre Mickaël, genre vraiment foncés. Enfin, en tout cas, moi, j'ai adoré cette pièce. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez aimé. Et puis sinon, 42, n'oubliez pas 42. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée pleine d'amour, de littérature, et pour le reste. J'ai ma petite idée. Ciao ! J'ai le cœur pris, voilà qui est fâché. Le cœur est admirable, je n'aurais jamais deviné la beauté des scrupules de ce cœur-là, qui veut qu'on reste intendant de la maison d'autrui, pendant qu'on peut l'être de la sienne. Sous-titrage Société Radio-Canada